Vous êtes aujourd'hui réunis dans un congrès européen, européen pour parler de l'abeille. De l'abeille comme l'élément essentiel de la biodiversité de notre continent, mais dans le monde de manière plus globale. De l'abeille comme cet atout et cet élément essentiel pour la pollinisation de l'ensemble des fleurs et de l'enjeu économique et écologique qu'il y a derrière. Et de l'abeille aussi comme productrice ensuite du miel que chacun connaît, que chacun consomme. Donc l'abeille est à la fois au cœur des débats liés à l'environnement, elle est aussi au cœur des débats plus globaux liés aux nouveaux modèles de développement que nous devons mettre en place pour préparer l'avenir et continuer à avoir une agriculture qui soit à la fois économiquement et écologiquement viable. Je voudrais saluer les travaux de l'UNAF et de l'ensemble des congrétistes pour vous dire aussi que le ministère de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture s'intéresse à ce sujet et a décidé d'un plan stratégique pour l'abeille qui sera présenté en début d'année prochaine et qui s'inscrira d'ailleurs dans le plan triennal européen. On a besoin de fixer ensemble, de manière collective, une grande ambition à la fois pour le rôle et la place des abeilles, leur protection. Je sais que vous êtes sensible à toutes les questions liées à l'utilisation et recours au phytosanitaire. Il y aura dans les mois et les semaines à venir des objectifs précis qui seront fixés pour réduire ce recours et faire en sorte qu'on trouve les moyens nécessaires pour que les abeilles continuent à butiner le maximum de fleurs. Il y aura aussi dans le cadre des nouveaux modèles de production que j'entends mettre en œuvre des possibilités nouvelles qui seront offertes aux apiculteurs et au développement d'une apiculture durable. C'est en tout cas l'objectif du plan que nous présenterons en début d'année prochaine. Enfin, ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à l'abeille, il y a des choses concrètes à faire par rapport aux parasites et en particulier aux frelons asiatiques. Je le dis cet après-midi, je prendrai contact avec le ministère de l'Environnement dès la semaine prochaine en France pour qu'on puisse déclarer ce frelon nuisible et pouvoir lutter contre un parasite qui fait beaucoup de mal aux abeilles. Et puis, je voudrais vous dire surtout qu'on a besoin d'ouvrir aussi une vraie perspective à une jeunesse qui peut voir dans la production de miel, dans ce travail des abeilles, un débouché, une envie professionnelle. Et j'indique aujourd'hui devant vous qu'au niveau de l'enseignement agricole, il sera ouvert une formation spécifique sur l'abeille et l'apiculture de manière globale parce que je pense que tous ceux qui veulent faire de l'agriculture doivent être sensibilisés demain au rôle et à la place de l'abeille. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous dire surtout que j'ai confiance dans les travaux que vous allez conduire. Je souhaite donner une vraie ambition, je l'ai dit, économique, écologique, à l'ensemble des producteurs d'abeilles, de l'apiculture en France. J'ai pris conscience que si nous consommions 40 000 tonnes de miel aujourd'hui en France, eh bien nous n'en produisons que 18 000 tonnes. Il y a là évidemment un défi à relever. Ce défi, nous le releverons ensemble. C'est pourquoi je salue encore une nouvelle fois vos travaux et je vous souhaite surtout d'en tirer à la fin les meilleures conclusions pour que nous puissions avancer tous ensemble vers un développement d'une apiculture durable. Merci.